Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le passage du plan de formation au plan de développement des compétences. Première question, qu'est-ce que c'est que ce plan de développement des compétences ? La loi ne dit pas grand-chose. La loi nous dit que le salarié a accès à la formation, notamment via le plan de développement des compétences à l'initiative de l'employeur, et puis via le CPF à sa propre initiative. Donc ce que nous dit la loi, c'est que finalement le plan de développement des compétences, c'est un acte de direction de l'employeur qui reprend à son initiative les formations qui ont pu être demandées par le salarié au départ, mais c'est lui, employeur, qui va en assumer l'initiative au sein du plan. Voilà, première définition. Au-delà de cette définition, on sait que le plan c'est surtout une offre en fait. C'est l'offre de solutions de développement des compétences de l'entreprise envers ses salariés. C'est aussi un budget, un outil de pilotage et, très important, un support de communication, qui est un élément essentiel de votre politique employeur. Alors ces définitions vont nous permettre d'éviter quelques confusions. D'abord, confusion entre plan et action financée. Pour les questions de Marie-Laurence, il n'y a pas de rapport en fait. On peut avoir un plan avec des actions financées, pas financées, ça n'a rien à voir. Entre plan et formation, obligatoire ou pas obligatoire ? Ça n'a rien à voir non plus, il peut y avoir les deux dedans. Voilà. La seule chose que nous dit la loi à propos des actions de formation obligatoires en vertu d'un texte, je vous renvoie au tuto à propos de la notion de formation obligatoire, celles qui sont obligatoires en vertu d'un texte, c'est qu'elles doivent être faites obligatoirement sur le temps de travail. Les autres peuvent être faites hors temps de travail jusqu'à 30 heures par an et par salarié, s'il n'y a pas d'accord et si on a un accord d'entreprise, on peut faire plus. Et puis, Christelle, il n'y a aucune obligation de mettre des actions de formation certifiantes dans le plan de développement des compétences. On peut avoir toute action de formation, des cours, des longues, des certifiantes, pas certifiantes, financées, pas financées. On met ce qui est important du point de vue de l'employeur. Donc, qu'est-ce qu'on y met dans ce plan de développement des compétences ? Des actions de formation. Alors, Marie-Laurence, si votre parcours d'intégration a des objectifs professionnels bien définis, qui sont évalués, pourquoi ne pas l'inscrire à votre plan ? Tout à fait, bien sûr. Vous savez aussi qu'il est obligatoire de consulter le comité social et économique sur la politique CPF de l'employeur. On peut très bien avoir dans le plan une rubrique co-investissement ou politique CPF et mettre tous les efforts de l'employeur pour faciliter l'accès du salarié à son projet, soit en autorisant des CPF sur temps de travail ou en abondant des CPF. Voilà, toutes les actions co-investies, pourquoi pas ? Ça n'en change pas la nature juridique, ça reste du CPF, mais c'est bien un effort de l'employeur pour faciliter l'accès du salarié à son projet. Alors, il y a une question intéressante aussi d'Elisabeth qui dit, mais finalement, les actions qui ne sont pas vraiment des actions de formation, pas assez formelles pour ça, mais qui facilitent les apprentissages. Alors, je prends des exemples, par exemple une appli qui permettrait d'appeler des contenus quand on en a besoin pour résoudre des problèmes au travail, ou bien des systèmes de soutien informel entre pairs, de mentorat, mais voilà, on ne veut pas en faire des actions formelles de formation. Bon, ce ne sont pas des actions de formation, donc elles ne seront pas comptabilisées dans le bilan à six ans. Mais pourquoi, au contraire, ne pas en parler dans le plan de développement des compétences, dans une rubrique bien à part, en disant, ben voilà tout ce que fait l'entreprise pour créer un environnement apprenant, pour mettre les personnes dans une dynamique d'apprentissage, leur donner envie d'apprendre. Au contraire, c'est très bien. Alors, quelles informations donner à propos du plan de développement des compétences ? Alors, je mettrai dans le billet qui accompagne cette vidéo tous les textes de loi qui supportent ça, mais disons que vous savez qu'il faut mettre les informations dans la base de données économique et sociale, vous savez que ces informations sont au service de deux grandes consultations, la consultation sur les orientations formation, qui s'inscrit dans la grande consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et puis la consultation sur le plan de formation, qui s'inscrit dans la consultation sur la politique de l'emploi. Bien, et donc, je vais vous mettre tout le détail des règlements, enfin des décrets qui nous donnent les informations à communiquer. Bon, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de donner du sens. À quel besoin répond votre plan ? Est-ce que votre plan permet bien à vos salariés de s'outiller pour, là, bien faire leur travail, aujourd'hui et maintenant ? Est-ce qu'il les prépare selon votre vision de l'évolution de l'emploi dans votre entreprise ? Est-ce qu'il accompagne des projets personnels qui correspondent aussi à des enjeux de l'entreprise ? C'est cela que votre communication sur le plan doit rendre parfaitement lisible. Voilà. Pour nous retrouver sur ces sujets, n'hésitez pas à participer au stage « Les points clés de la gestion de la formation » et puis sachez aussi qu'on peut organiser en intra toute formation sur ce sujet correspondant précisément à votre besoin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada